Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on est lundi 6 mars, je reviens de chez Action, j'y suis allée en vitesse ce matin pour, si vous avez suivi mon haul précédent, pour aller chercher les fameux sachets de bonbons, pour l'anniversaire de ma fille comme je vous avais expliqué, mais évidemment on va jamais chez Action pour un truc, et finalement je m'en sors pour 46 ans, 46,60 euros, voilà, donc on va commencer tout de suite, je n'ai pas mis dans l'ordre et tout, je vais vraiment vous montrer rapidement, comme vous savez on est lundi matin, je commence à midi, donc il faut que je me dépêche, bon ça va, il est 9h57 mais le temps passe vite, on va commencer tout de suite, j'ai repris mes papiers toilettes, voilà, Pure Soft en lot de 10, donc 3,89 euros, je les ai repris, je n'en avais pas pris le, ben jeudi, parce que moi j'y suis allée jeudi dernier, vous verrez les vidéos un peu plus en décalé, mais j'en avais pas repris, j'en avais encore, là étant donné que j'y suis retournée, je me suis dit c'est l'occasion, je vais en reprendre pour être tranquille, parce que là je ne vais plus du tout, ben chez Action, pour le mois de mars, c'est déjà pas mal, j'en ai eu pour 62 euros jeudi, 46, là, on va se calmer, bon article de de molle j'ai pris une boîte à dosettes comme ça, ça fait longtemps que que j'en voulais une dans ma cuisine pour mettre mes dosettes Tassimo et mes dosettes à café et à chaque fois que j'en voulais une, il n'y en avait plus, donc là ils en avaient remis pas mal donc il y avait plusieurs designs au dessus moi j'ai pris noir comme à Senseo et noir, ça ira parfaitement bien, en bambou pour toujours suivre dans le thème de ma pièce donc c'était 9,95 euros c'est ça, 9,95 euros donc c'est une, eux ils appellent ça boîte à café ou à thé en bambou moi j'ai déjà la boîte à thé qui vient d'ailleurs de chez Action donc je vais l'ouvrir avec vous comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne, c'est bon, j'ai déballé donc hop, le petit papier on va l'enlever alors il en a eu de la colle c'est bon donc le papier, hop, on jette et ça se présente comme ça donc c'est une petite plaque, on va dire en verre tout simplement, donc noir classique et du coup quand on ouvre le tiroir ça se présente comme ça hop, on a de quoi faire voilà, donc il y a tous les compartiments donc même les dosettes Tassimo, elles vont rentrer les dosettes à café, donc c'est parfait ça sera beaucoup plus propre dans ma cuisine, beaucoup plus rangée plutôt que mes boîtes en ferraille que j'utilise pour mettre les dosettes c'est vraiment pas joli hop, je vais la laisser là voilà, j'ai pris c'est pareil, j'avais oublié d'en prendre une jeudi une petite boîte comme ça de rangement avec le couvercle voilà, une petite boîte classique c'est juste pour mettre les affaires quand ma fille fait des activités manuelles donc je sais pas si on aura assez d'une boîte j'en ai déjà pris une pour voir et ça sera beaucoup plus simple pour mettre la peinture et tout les trucs en plâtre de Pâques ça sera aussi beaucoup mieux rangé et tout dans une boîte beaucoup plus pratique ça c'était 1,89€ voilà, donc c'est 29 sur 19 sur 13 cm 4,5 litres à 89, donc ça va donc on verra si tout rentre mais en tout cas, sachet de bonbons voilà, donc 15 sachets ils sont à 15 mais elle va en faire un petit peu plus pour les copines qui sont pas dans sa classe donc j'ai pris évidemment les sacs qui suivent avec le thème donc hop, Reine des Neiges 2 donc 15 15, hop, j'ai pris de l'eau 1,79€ le sachet donc moi j'ai payé 3,58€ donc ça va ce que j'avais regardé comme je vous avais dit sur Amazon pour gagner du temps, me faire livrer sauf que sur Amazon j'en ai trouvé c'était 6€ les 6 sachets donc hors de question franchement c'est beaucoup trop cher donc c'est pour ça voilà, j'y suis allée j'en ai trouvé 1,79€ les 15 c'est parfait comme ça on les a j'ai repris une petite bougie comme ça à la lavande je voulais reprendre une bougie comme ça parce que j'en ai une sur mon bahut qui arrive sur la fin c'est pareil, il n'y avait plus que lavande donc tant pis, j'ai pris celle-ci après c'est pas mon odeur préférée mais bon on va la tester on va voir ce que ça donne ça c'est mes bougies préférées comme vous savez avec la mèche en bois ça c'est 4,99€ pour mèche en bois environ 50h de combustion elles sont très très bien après ça sent pas mauvais on va pas se mentir ça sent pas mauvais mais à voir si dans une pièce de vie c'est agréable on verra en tout cas je vous en reparlerai j'ai repris des sprays pour mes Glade donc j'ai repris ceux de la marque homme à la lavande vous savez que je les adore ceux-là c'est une odeur de parfum masculin sauf que donc je vais déjà vous donner le prix donc c'était 1,69€ l'unité 3,38€ les deux c'est des 300ml alors vous allez rigoler parce que ce que j'ai acheté jeudi les parfums d'ambiance en fait je pensais que c'était des sprays Glade mais en fait pas du tout c'est des sprays voilà c'est des sprays à mettre dans la maison pour avoir une bonne odeur donc j'ai eu la surprise de voir ça en rangeant mes affaires donc c'est pas grave je les garde les parfums d'intérieur quand je fais le ménage et tout j'aime bien mettre un coup de propre partout pour vraiment ça sente bon tout soit propre et tout mais du coup j'en ai repris parce que j'avais plus du tout de spray Glade en stock donc c'est Mélanie à chaque fois je prends les choses sans regarder et du coup je me fais avoir bon c'est tout c'est pas grave j'aurai des parfums d'ambiance mais du coup j'ai repris des sprays Glade parce que c'est pareil là j'en avais plus du tout j'ai fini le mien hier dans samedi donc j'ai repris ceux de chez Action comme toujours les deux sortes qui font à 1,11€ voilà donc les Sensitiv et le Silk Touch d'Eodorant Spray Woman de la marque M-Dame 150ml voilà ils sont très très bien comme je vous dis c'est juste que à chaque fois ça coule un petit peu donc à faire attention mais sinon ils sont très efficaces ils sentent bon et tout donc c'est parfait j'en ai repris deux parce que je n'en avais plus plateau comme ça alors c'est de la marque bon il n'y a pas de marque MDF Wood Tray plateau décoratif voilà c'est tout ce qu'ils nous disent ça c'était 1,99€ donc j'ai pris ça tout simplement pour mettre parce qu'en fait j'ai acheté il y a un moment de Noël j'avais acheté une petite table vous savez ça fait une table panier en ferraille et vous avez le couvercle au dessus couleur comme ça et du coup je l'ai mis derrière dans le coin derrière mon canapé en fait ça sert pour mettre les chargeurs et ma prise parce que moi j'ai un canapé électrique qui se relève et du coup à chaque fois on a les chargeurs qui traînent partout ça ne va pas c'est pas propre et tout donc j'avais mis une blissime en attendant mais là du coup je me suis dit c'est le moment je vais reprendre aussi un petit plateau comme ça ça fera beaucoup plus propre toujours dans le même esprit de ma maison comme ça les chargeurs iront dedans ça ne traîne plus ça ne tombe plus derrière le canapé à chaque fois c'est une galère pour aller les récupérer donc j'ai pris ça c'est pas cher du tout j'en ai profité toujours en bois j'ai pris c'est un petit lot comme ça de louches et de spatules à 89 centimes pour la cuisine parce qu'à chaque fois je manque de cuillères en bois donc c'est pour ça que j'en ai reprise une une petite louche c'est pareil on en a toujours besoin pour le prix c'est pas cher donc voilà j'en ai profité j'ai repris un petit lot j'ai également pris aussi c'est une spatule comme ça en silicone 89 centimes une maryse comme on appelle ça donc j'en ai déjà une mais c'est pareil des moments j'utilise ça régulièrement et c'est vrai que des moments l'autre est au sale donc je voudrais en avoir deux comme ça au moins ça me permet de faire un roulement et tout et pas toujours les relaver bon vous allez dire je suis un petit peu fainéante c'est pas ça c'est que bon moi à chaque fois je relave mes poils et tout tout ce qu'on peut pas laver je lave à la main mais après le reste va au lave-vaisselle donc à chaque fois c'est pénible de ressortir la vaisselle sale refaire la vaisselle pour seulement après faire à manger donc au moins j'en ai deux c'est pas cher et voilà comme ça s'il y en a une qui est au sale j'en ai toujours une deuxième en robe donc c'est de la marque La Coussina voilà bon ils appellent ça spatule en silicone nous on dit une maryse je sais pas si tout le monde dit ça mais nous en tout cas on dit une maryse et la louche et la spatule c'est de la marque KM Trend voilà le petit lot comme ça comme ça j'ai refait j'ai pris un petit porte-savon comme ça pour mettre dans ma douche pour mettre mon nettoyant pour le visage parce que c'est pareil je prends un truc à ma fille en plastique dégueulasse donc ça c'est pareil c'était pas très cher 1,69€ voilà en petit c'est en ah c'est pas en verre c'est en plâtre tout simplement donc gris couleur de ma cuisine donc c'est parfait je reprendrai un prochainement pour mettre sur mon lavabo pour mettre mon pareil mon savon pour nettoyer mes parceaux mais voilà j'en ai pris un en même temps j'ai pris en nourriture j'ai repris c'était encore en promo de la semaine à 79 centimes voilà c'est ça 79 centimes 1,58 les deux j'ai repris les petits gâteaux comme ça pin-up franchement j'ai adoré je trouve que ça calme plutôt bien c'est des cacahuètes avec du caramel tout simplement donc c'est vegan sans gluten sans colorant artificiel etc donc c'est 3 paquets de 2 barres donc j'en ai repris 2 parce que ça c'est juste trop bon et j'ai pris également j'ai eu la surprise de tomber dessus c'est des petites barres comme ça alors en fait dans mon centre de formation dans le distributeur on a ces barres là et c'est vrai qu'à chaque fois j'en prends parce que je les trouve trop bonnes franchement moi j'adore comme ça les barres pareil cacahuètes avec du caramel donc en fait c'est les mêmes barres que celle là hormis que c'est elles sont plus grandes celle-ci il n'y a pas de marque rien du tout celle-ci donc c'est la marque Monsieur Tom et du coup comme je suis tombée sur le paquet il y avait 3 barres à l'intérieur j'en ai pris un paquet donc 1,19 j'en ai profité hop voilà donc elles sont très très bonnes et enfin j'ai vu dans le haul de action de Céline ça m'a donné envie c'est les smarties au chocolat blanc voilà j'ai pris ça 1,29€ le tube de 120 grammes donc écoutez je vais goûter on verra ce que ça donne moi j'adore le chocolat blanc j'adore les smarties et je n'avais jamais vu au chocolat blanc donc comme je l'ai vu dans son haul action je me suis dit tiens si j'y retourne je vais en prendre donc voilà c'est chose faite ensuite avant dernier article j'ai pris alors je l'avais vu jeudi dernier mais je ne l'avais pas pris puis là je me suis dit allez je vais le prendre c'est un petit un petit collier comme ça apparemment c'est plaqué or un petit collier 2,79€ avec les petites perles je les ai trouvées super jolies les petites perles voilà j'ai trouvé qui étaient simples discrets et tout tout ce que j'aime donc d'habitude je ne suis pas or mais bon là je l'ai pris je l'ai vraiment trouvé super joli donc hop j'ai pris ça le dernier article du coup étant donné que je la cherchais jeudi dernier je l'ai trouvé c'est la palette wide voilà de Max & More 4,59€ voilà donc je l'ai trouvé donc la zébrée et elle se présente comme ça avec que du marron elle est très très belle voilà avec des teintes marronnées dorées on a du rose elle est vraiment trop 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 belle voilà donc comme je vous dis toujours prochainement une vidéo arrivera sur cette palette-ci et voilà pour ce à l'action donc là comme je vous dis je n'y retourne plus parce que 46€ plus 62 ça fait quand même une somme mais comme ça j'ai tout ce qu'il faut je suis tranquille et surtout j'ai mes sachets de bonbons pour jeudi j'espère que cette vidéo vous aura plu excusez-moi si ça a été un petit peu rapide mais comme je vous dis moi le lundi matin c'est un petit peu la course là il faut que je range tout il faut que je me prépare un petit peu j'ai tout mon linge à ranger et tout j'ai pas mal de choses faire au propre et tout mettre au propre la maison il faut que je passe à manger et tout donc c'est un petit peu la course le lundi et le mardi vous le savez quand je commence à midi donc voilà ça sera juste un petit peu décousu parce que j'ai pas rangé par catégorie mais je voulais quand même faire cette vidéo là je sais que vous aimez beaucoup les all actions j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse et je vous dis à la prochaine salut salut